Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire et la Chambre de Commerce et d'Industrie ont signé une convention de partenariat. Screams Before Silence, ce film qui revient sur les violences sexuelles perpétrées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Et l'Association des alumnis de l'Université Internationale de Grand Bassam a vu le jour. La Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ont signé une convention qui marque un partenariat stratégique. Ces deux institutions s'allient pour renforcer la formation pour l'un et la visibilité pour l'autre. Cet accord repose sur un échange de services. La visibilité pour la Chambre de Commerce à travers les supports de communication de la CNPC contre un programme de formation et de recrutement de personnel pour la société de presse. Je pense qu'avoir un partenariat avec la Chambre de Côte d'Ivoire est une opportunité. Et nous sommes d'Ivoire pour faire de telles que j'ai de la visibilité par rapport à notre institution. Ce partenariat reflète une vision commune de développement pour les deux institutions. La mutuelle des agents de G4S a organisé une double cérémonie en l'honneur de l'excellence et de l'engagement. Elle a célébré les enfants des agents qui se sont démarqués à l'école et le meilleur agent du mois. Cérémonie a le but de motiver les élèves agents qui sont fils des agents du G4S Côte d'Ivoire. La troisième adjointe au maire représentant le premier magistrat de Kokodi a salué cette initiative de la mutuelle. Vos efforts ont payé. Votre dévouement est la preuve de l'excellence et vous méritez d'être célébrée ce jour. Quelques enfants primés expriment leur joie au micro de Mesmer Yaou de cet enfant. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui aussi pour la récompense. Je dis à mes camarades de bien travailler aussi. Le prix du meilleur agent est revenu à Ibrahim Sidibé, l'agent qui a retrouvé près de 9 millions au comptoir d'une banque à Yamoussoukro et l'a remis au propriétaire. Cette double cérémonie témoigne de l'engagement de la mutuelle à soutenir non seulement ses agents, mais aussi leur famille en investissant dans l'avenir. L'ambassade à Israël en Côte d'Ivoire a organisé la projection du documentaire Screams Before Silence. Ce film bouleversant met en lumière les violences sexuelles commises par le Hamas lors des attaques du 7 octobre 2023. Une occasion pour les invités de découvrir des témoignages poignants de survivants et d'otages libérés. Réalisé pour sensibiliser et informer sur les atrocités perpétrées contre des civils israéliens, le film Screams Before Silence a été projeté en présence de nombreuses personnalités et représentants d'organisations internationales. C'est très traumatisant de pouvoir vivre ce genre de situation-là. La guerre déjà c'est quelque chose de phare bien. La guerre c'est difficile. De s'en prendre à toutes ces personnes, ces victimes, ces femmes violées, ces personnes tuées, ces enfants enlevés à leurs fanaux, c'est très douloureux. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment que justice soit faite. Ce film est un film qui traumatise tous ceux qui regardent, même s'ils n'ont pas été des victimes. Mais on se sent victime à travers le film. Et pour moi, c'est une interpellation. C'est aussi une sensibilisation pour que ce genre d'action ne puisse pas arriver. L'ambassadrice d'Israël en Côte d'Ivoire a souligné l'importance de faire entendre les voix des victimes, souvent ignorées ou réduites au silence. Il était important pour nous de vous inviter tous à la projection de cet important documentaire afin de garantir que les voix des victimes et des survivantes, et de bien d'autres qui n'ont peut-être pas encore trouvé le courage de parler de leurs expériences, soient entendues. En écoutant les histoires de femmes qui ne peuvent plus parler, nous dévenons leur voix. Je vous demande de vous exprimer en tant qu'individu ou en tant que représentant d'organisation humanitaire. À travers cette projection, l'ambassade d'Israël souhaite sensibiliser l'opinion publique et les décideurs internationaux sur la réalité des violences promises. Et pour finir, c'est dans une ambiance solennelle que s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'Association des alumnis de l'Université internationale de Grand-Bassam. Objectif, créer un réseau dynamique d'anciens étudiants prêts à soutenir l'établissement, à promouvoir l'excellence académique et à accompagner les nouveaux diplômés dans leur insertion professionnelle. Cet événement a réuni une centaine d'anciens diplômés, de professeurs, de représentants d'entreprises partenaires et de personnalités du secteur éducatif. Il est très important de pouvoir se mettre ensemble pour évoluer. Il faut savoir que les anciens de notre université sont dans beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire et il était important pour nous de nous mettre ensemble pour pouvoir évoluer ensemble et faire évoluer le nom et l'image de notre université. L'objectif que nous vouloir atteindre, c'est l'employabilité des anciens de l'université devant la SEM, déjà par le réseau de tous ces anciens qui ont déjà des entreprises et qui sont aussi dans les postes de décision. Très ravi, c'est une très bonne initiative parce que, comme nous le disons tous aujourd'hui, le monde est un réseau. Donc c'est une initiative des anciens de l'université, de se mettre ensemble et de s'entraider et entraider les jeunes qui vont venir. Pour moi, c'est une très, 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 très bonne initiative. Les participants ont également pu découvrir les projets phares de l'association, tels que des programmes de mentorat, des stages professionnels et des courses d'études. C'était un moment d'échange, un moment de partage, un moment de convivialité qui s'est conclu par de belles perspectives et nous espérons que ces perspectives-là pourront être dans le but de faciliter les générations futures de l'université de Grand-Bassin. Ce lancement marque le début d'une nouvelle ère de collaboration et d'innovation où les anciens étudiants, devenus aujourd'hui des professionnels accomplis, contribueront activement au rayonnement de leur alma mater. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada